On commence avec le cours d'aujourd'hui sur la deuxième partie du deuxième chapitre de la science transfusionnelle. Normalement il nous reste sur le système ABO l'implication clinique du système ABO qui peut donner pour cure. La règle de transfusion générale il a dit que ne jamais apporter un antigène contre lequel le receveur possède un anticorps. Jamais apporter un antigène contre lequel le receveur possède un anticorps. Par exemple, vous avez cet exemple, si on transfise le sang des globules rouges ou les imacines, il y a deux donneurs normalement, le donneur 1 et le donneur 2. Par exemple, le donneur 1, si on transfise le sang des globules rouges de donneur 1 au receveur, donc ce dernier, voilà le receveur en noir, possède des anticorps, reconnaissent des antigènes de donneur 1. Donc, c'est la règle générale de la transfusion. Nous jamais apporter un antigène contre lequel le receveur possède un anticorps. Dans ce cas, va provoquer quoi ? Une destruction où le conflit anticorps-antigène, ce conflit là, anticorps-antigène, provoque une destruction immédiate et brutale. Les globules rouges peuvent entraîner des complications cliniques graves. Donc, la transfusion, dans ce cas, de sang de donneur 1 n'est pas possible. C'est impossible de transfuser le receveur par le sang de donneur 1. Alors que, pour le donneur 2, le receveur ne possède pas des anticorps contre les antigènes des donneurs 2. Donc, la transfusion ici est possible. Donc, c'est une petite explication sur la règle de la transfusion. Ne jamais apporter un antigène contre lequel le receveur possède un anticorps. Donc, le système ABO est le premier à prendre en compte lors d'une transfusion. Dans la plupart des cas, les receveurs, normalement, sont transfusés avec le sang d'un donneur de même groupe, iso-groupe. C'est-à-dire, le receveur, iso-groupe, iso-groupe, iso-groupe. Par exemple, le donneur, iso-groupe, 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 iso-groupe. Par exemple, il y a la transfusion des concentrés de globules rouges ou la transfusion d'antigènes. La transfusion de CGR, c'est-à-dire transfuser les antigènes sur les parois des globules rouges. Voilà les règles de compatibilité. Voilà les règles de compatibilité. Dans le cas de compatibilité, ce n'est pas des iso-groupe. Les iso-groupe vont être au même groupe. Le A, ça donne à l'A. Le B, ça donne à B. Le AB se transfise au AB. Et le O, il est le même. Mais dans le cas de compatibilité, les règles de compatibilité, on a les individus du groupe O, R, peuvent donner n'importe quel receveur. Ils sont appelés des donneurs universels. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent aucun des antigènes A ou B. Mais quels sont des antigènes dans le groupe O ? C'est pour ça qu'ils peuvent être un donneur universel. Ils peuvent être un A, un AB ou un B. Alors qu'à l'inverse, les individus AB, du groupe AB, peuvent recevoir les globules. Voilà. Allo? Un éthme fixe. Très bien. Alors que pour les individus AB et AD, l'A, c'est les receveurs universels. Voilà, c'est maintenant des receveurs universels parce qu'ils ne possèdent aucun anticorps, ni l'anti-A, ni l'anti-B. Ils sont des receveurs universels. Toujours, il y a parfois des sujets immunisés. Des sujets immunisés. Il y a quand même des sujets immunisés, par exemple, des anticorps immédiats, ni l'anti-A, ni l'anti-A, ni l'anti-A, ni l'anti-A, ni l'anti-A, ni l'anti-A. Ce sont des complications graves post-transfusionnelles. L'anandrophile au cas général du CEG n'est pas immunisé. Donc, le donneur universel, c'est le O, alors que le receveur universel, c'est le AB. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. Très bien. Maintenant, pour la transfusion de plasma. La transfusion de plasma, où il s'appelle PFC, le plasma frais congelé. La règle de la transfusion, il dit que ne jamais apporter un anticorps, dont le plasma transfusé, un anticorps, ne jamais apporter un anticorps, contre lequel le receveur possède un antigène. Le plasma, en règle générale, le plasma est transfusé avec des PFC isogroupes ABO. Des PFC isogroupes ABO. Mais, en cas de pénurie, en cas de manque, nous cachons les isogroupes. Il y a des plasmas de groupe O, le receveur de groupe O. Mais, nous cachons les isogroupes, les mêmes groupes. Il est possible de transfuser des PFC abiocompatibles. Les règles de compatibilité pour la transfusion de PFC, la transfusion de PFC, c'est la transfusion d'anticorps. Voilà. Le plasma, ici, c'est l'inverse. Ce n'est pas comme le CGR. C'est le cas de tout le plasma. Le plasma de donneur du groupe AB convient à tous les receveurs, à tous les receveurs, quels que soient le A, le O ou le groupe B. Donc, ils sont appelés donneurs universels de plasma. Parce que le plasma de ce groupe ne contient ni des anticorps anti-A, ni l'anticorps anti-B, ni les autres anticorps. Donc, toujours, c'est la règle, c'est-à-dire qu'on a des sujets, en dehors des sujets immunisés. Faites attention. Il y a qu'un sujet, c'est-à-dire l'immunisation ou l'allou-immunisation, c'est-à-dire des anticorps irréguliers. Dans ce cas, il faut chercher pour le plasma, est-ce qu'il y a des anticorps irréguliers ou non ? Donc, il y a des sujets normaux, c'est-à-dire l'immunisation, c'est-à-dire des anticorps anti-A, anti-B, irréguliers, immans, c'est-à-dire des anticorps anti-H, etc. Donc, le plasma de ce sujet AB, c'est le donneur universel de plasma. Alors que, ou à l'inverse, les individus O sont les receveurs universels. Ils sont les receveurs universels parce que le globule rouge de ce groupe ne possède aucun antigène. Il cache aucun antigène. Donc, quel que soit le plasma de A, B, AB, l'IGA massage une réaction à l'accompli anticorps anti-GEN. Parce que, ma adresse, ni l'antigène A, ni l'antigène B. Donc, le non-respect de ces règles de compatibilité peut entraîner immédiatement une destruction des immacés, ce qu'on appelle l'immunise intra-vasculaire. C'est un accident plus grave et plus redouté en transfusion peuvent conduire au décès des patients. C'est pour ça qu'il faut respecter les règles de compatibilité pendant la transfusion. Maintenant, on passe les autres systèmes. Les autres, on va voir les autres systèmes de groupe sanguin, hors ABIO. Donc, ça y est, on a terminé le groupe ABIO. Donc, on passe les autres systèmes comme le système ARH, le système KEL et les autres défis et épudes, etc. D'abord, on va voir quelle est la différence entre le système ABIO et les autres systèmes. Quelle est la différence entre les deux, le système ABIO et les autres systèmes ? Le premier point, le plus important, les antigènes des autres systèmes ne sont pas ébucutaires. C'est-à-dire, ils se trouvent uniquement sur les globules rouges. C'est au contraire du système ABIO. Chef-neuf, le système ABIO possède des antigènes ébucutaires. Ébucutaires, c'est-à-dire, ils se trouvent soit dans les globules rouges, soit dans les autres cellules sanguines, soit dans les autres tissus, etc. C'est-à-dire, les systèmes hors ABIO, comme le système Régis, le système MNAS, le système KEL, le système Dufé, etc. Les autres systèmes érythrocythères se trouvent uniquement sur les globules rouges. Deuxième point de différence, il n'y a pas d'anticorps circulant permanent, correspondant aux antigènes que le nom ne possède pas. Ce n'est pas comme le groupe ABIO. Par exemple, le groupe A, l'antigène A, il y a l'antigène A, c'est le groupe rouge, c'est l'antigène B. Donc, automatiquement, pour le plasma, il y a des anticorps naturels réguliers, ils vont m'entiler. Dans ce cas-là, l'absence de système, par exemple, RISIS, c'est obligatoire, car les anticorps et le plasma ont été résistés. Donc, il n'y a pas d'anticorps circulant permanent. Par exemple, le cas-là, un sujet de A négatif. A négatif, c'est-à-dire l'absence de RISIS-D, mais il n'y a pas d'anticorps anti-D dans leur placement. Le troisième point, les anticorps dirigés contre les autres antigènes de groupe sont appelés des anticorps irréguliers. Ce n'est pas des anticorps irréguliers. Ils ne s'apparaissent qu'après contact avec l'antigène correspondant, majoritairement après transfusion en grossesse, où cette immunisation ne se produit que chez certains sujets. Donc, ils ne peuvent pas avoir un A négatif, un de ces anticorps anti-D et le plasma. Les anticorps s'apparaissent après une immunisation, un strage spontanément. Donc, les anticorps, ils sont des anticorps immuns irréguliers. C'est ça, les points, les différents points de différence entre le système à bio et les autres systèmes. Est-ce que vous avez des questions ? Allô ? Allô ? Non, madame. C'est clair. Madame Malisse, c'est la question. La dernière, le dernier point. Le dernier point, c'est-à-dire ? Oui, madame. Par exemple, je vais vous donner l'A négatif. L'A négatif, c'est l'état normal, c'est la stratégie d'immunisation, c'est la transfusion, par exemple, par un résiste positif. On va commencer par l'A, le groupe A. On va mettre le système résiste. Le système résiste, c'est le résiste D négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a un antigène D dans le groupe de la bouche. Donc, il est résiste négatif. Le dernier point, c'est-à-dire que le plasma, c'est-à-dire qu'il n'y a des anticorps anti-D. Ce n'est pas comme le cas dans le système à bio. Le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a des anticorps anti-B. Il y a des anticorps spécifiques, l'antigène absent. C'est-à-dire qu'il n'y a des antigènes absent dans les autres systèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D. Il n'y a pas des anticorps immédiats irrégulés. Irrégulés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prison impermanente. Il n'y a pas de naissance dans le troisième mois ou dans le sixième mois après la naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D. Quand on fait le glubule rouge positif dans les antigènes D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D contre l'antigène qui est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D. Vous m'avez dit, les anticorps immédiats irrégulés s'apparaissent après l'immunisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des anticorps anti-D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prison impermanente. Ce n'est pas comme le système ABU. On va voir comment produire les anticorps immédiats irrégulés. C'est le cas où le système RISIS. On va voir. On passe le système RISIS. On commence avec le système RISIS. Ou le système ARACH. D'abord, le système RISIS est uniquement présent sur le globule rouge. Quel que soit le système ARACH ou les autres systèmes, comme le système Duffet, le système MNS, les autres coulons se trouvent uniquement présent, uniquement sur le globule rouge, pas plus. Ce n'est pas comme le système ABU. Le système RISIS, c'est un système complexe, plus polymorphe. Le système, il compte presque plus de 54 antigènes. Je trouve que le système ARACH et là, il y a plus de 54 antigènes. C'est-à-dire qu'ils coulent par le chromosome 1. Les gènes, ils coulent par le chromosome 1. Donc là, il y a un système plus complexe, ou là, il y a un système plus polymorphe. Mais, heureusement, heureusement, sur le plan clinique, ou là, en transfusion, seuls 5 antigènes sont importants à connaître. Il y a 5 antigènes sur le plan clinique, il y a 5 antigènes, puis le système ARACH. Un système très complexe, c'est-à-dire le système. Là, on va voir 5 les plus importants sur le plan clinique. C'est le grand D, grand C, l'antigène grand E, le petit C, et l'antigène petit E. Là, on va voir les antigènes. On va voir si c'est que les 5 antigènes les plus importants sur le système ARACH. Il y a des autres, voilà, il y a 55, presque 55 antigènes. Les plus importants sur le plan clinique, c'est le grand D, grand C, grand E, petit C et petit E. Pas plus. On commence d'abord, avant de commencer avec la structure des antigènes, etc. On commence avec la nomenclature, la nomenclature du système ARACH. Il y a plusieurs nomenclatures. Chaque antigène du système ARACH peut être désigné soit par une lettre, soit un chiffre. Chaque antigène souhaite être désigné, écrite en lettre. La nomenclature, il s'appelle la nomenclature de Fischer. Alors, soit il y a un chiffre, c'est la nomenclature de Roséphal. Parce qu'il faut respecter l'ordre, là-bas. Respecter l'ordre. Soit le grand D, l'antigène grand D, résiste D. Soit il s'écrit en D, la lettre D, en majuscule, là-bas. Soit un chiffre, le grand C. Soit une lettre, soit un chiffre, deux. Le grand E, E au 3, petit C au 4, petit E au 5. Donc, c'est ça l'anomenclature du système ARACH, de 5 antigènes du système ARACH. Par exemple, un sujet de groupe O. Le groupe T au O, le système ARACH, C positif, grand C positif. Alors que le grand E négatif, l'antigène E, grand E. Le petit C, l'antigène petit C positif. Ou l'antigène petit E, positif. On peut écrire l'écriture comme ça en lettre. On peut écrire le groupe O, en chiffres comme ça. Écrire le groupe O, ARACH, deux points. ARACH, deux points. Un, deux. Le grand E absent. Puis, avec l'antigène grand E absent, il faut l'anomètre le moins négatif. Moins 3, c'est-à-dire l'antigène grand E est absent. 4, 5. Donc, A, c'est-à-dire le grand D positif. Donc, c'est ça, les deux nominatires, les deux écritures du système ARACH. Maintenant, on passe sur les gènes qui codent le système ARACH. Les gènes qui codent le système ARACH, il y a deux gènes. Le gène ARACH-D et le gène ARACH-C. Les deux gènes présents sur le chromosome 1. On fait le chromosome 1. Ce sont des gènes liés génétiquement. Liés avec les deux gènes liés génétiquement. C'est-à-dire, liés génétiquement, transmis au descendant en bloc. Ça fait la transmission au descendant en bloc, comme ça. Ils s'appellent aussi des aclotypes. On commence avec le gène ARACH-D. Le gène ARACH-D qui donne le résiste D, grand D, l'antigène D. C'est-à-dire, le gène, c'est-à-dire l'antigène D. Si l'allèle est grand D, grand D, c'est-à-dire la présence de l'allèle D, code une protéine grand D transmembranaire. Il y a un phénomène H1 positif. Donc, il y a quand même le gène ARACH-D, grand D, c'est-à-dire qu'il y a un protéine D transmembranaire. Voilà, il y a un résiste. C'est une protéine transmembranaire qui se constitue par des plusieurs sous-initifs. Voilà la protéine D transmembranaire. Le phénomène obtenu est ARACH-A positif ou ARACH-D positif. C'est-à-dire le phénomène obtenu. Mais dans le cas de le gène grand D délité, il y a sépression du gène D. Mais qu'est-à-dire le gène D ? Qu'est-à-dire complètement ? Le gène type c'est petit D, petit D. Dans ce cas, pas de protéine D, grand D. Donc, le phénomène obtenu est ARACH-A négatif. Ou alors, c'est-à-dire le résiste D négatif. Il y a un résiste D négatif. Les gens ont l'absence totale. Cette pression totale fait le gène ARACH-D. Il y a un gène. C'est pour ça que je suis le résiste D. La protéine avec transmembranaire. Parce que le gène ARACH-D, c'est une pression totale. Il y a un autre cas. Ils vont voir l'antigène D faible. L'antigène D faible, il s'appelle D. Le D ou l'antigène D faible. L'antigène D faible, il y a un phénomène type ARACH-A, reste positif. Il y a un premier. Il y a la présence de protéines D transmembranaire. transmembranaire, il y a une protéine D transmembranaire. Donc le phénomène type TAU, où est ARACH-A positif, ou ARACH-D positif. Mais pourquoi on dit faible ? Il y a la différence. Parce que le nombre de sites, je vous remercie, c'est l'ARACH-D faible, l'antigène D faible. L'ENA, il y a le nombre de sites de l'antigène D est plus faible par rapport au D normal. Pardon, D normal. Voilà, il existe D positif normal. C'est le premier cas. Le troisième cas, qui est un antigène du faible, c'est le nombre de sites de l'antigène D. Il est plus faible par rapport au normal. Donc il y a le phénomène qui est le mot D. C'est-à-dire D faible. Mais il faut faire le phénomène type, c'est un résiste positif. ARACH-D plus. ARACH-D positif. Le quatrième cas de l'antigène D, c'est le résiste l'antigène D partiel. L'antigène D partiel, le phénomène type ARACH-D reste positif. C'est pas négatif. Les deux, l'antigène D faible et l'antigène D partiel sont des phénomènes ARACH-D positif. Mais il s'appelle partiel. Pourquoi partiel? Parce que la protéine D, la protéine D transmembraneur, perd une sœurinité. Il y a une sœurinité qui est manquante. Donc il y a une question de sœurinité. Donc la transcription ou le coudage de l'antigène ARACH-D a fait quelques sœursinités. La protéine D partielle n'est pas complète. Donc l'antigène D ici est incomplet. Ce n'est pas comme l'antigène D normal. Il y a une sœurinité manquante. C'est pour ça qu'il s'appelle l'antigène D partiel. Mais le phénomène type reste positif. C'est ça la différence entre l'antigène D positif normal et l'antigène D faible et l'antigène D partiel. Alors que l'antigène D négatif, phénomène type résiste négatif, n'est pas l'absence complète de protéines transmembraneurs. Parce que le kensh aslan, le gène ARACH-D. Maintenant, on part sur le deuxième gène. Le gène ARACH-CE. Après le gène ARACH-D, il y a le gène ARACH-CE. Il y a deux allèles que dominants qui sont grand C, petit C, grand E, petit E. Puis le gène A, il y a deux allèles. Deux paires d'allèles. C, grand C, petit C, et grand E, petit E. Code pour une protéine. Enfin, il y a un peu comme une protéine. Il y a deux allèles. Une protéine transmembraneur, il y a une protéine C. Une protéine C. Donc la protéine C, soit l'antigène, c'est un antigène, ou protéine transmembraneur C. Soit qu'on grand C, petit C, avec grand E, petit E. Voilà, petit C, petit E. Voilà, qu'on a les quatre présents. La différence entre les antigènes grand C et petit C, c'est quoi? C'est selon la matière de l'acide aminé, dont la position centraire, c'est la protéine, les transmembraneurs. Il y a deux positions, très importantes, il y a centraire ou 226. Les nœuds que tu vois, c'est la position centraire. Si l'acide aminé est une sérine, ceci va se traduire par un antigène grand C. Si l'acide aminé au niveau de centraire est une protéine, ceci va donner le petit C, l'antigène petit C. Donc, à l'acide aminé, c'est l'acide aminé qui est centraire. Il y a une même structure que l'antigène grand C et petit C. La différence uniquement que l'acide aminé est centraire. La même chose pour la différence entre l'antigène grand E et le petit E. La différence uniquement que la position ou la nature de l'acide aminé au niveau de la position 226. C'est l'acide aminé qui est la position 226 et protéine. ceci va donner grand E, l'antigène grand E. Mais en cas de alanine, ceci va se traduire par un antigène petit E. Donc, c'est ça la différence entre les différents antigènes. Grand C, petit C et grand E, petit E. En général, il donne les deux allènes une protéine transmembranaire C. Maintenant, les deux paires, les deux paires des antigènes grand C, petit C et grand E, petit E. Le gène Téhmié, le gène Arash, C. Ce sont, ils s'appellent antititiques. Les deux paires des antigènes s'appellent antititiques. C'est quoi l'antititique ? C'est-à-dire, ne peuvent pas être absents en même temps. C'est-à-dire, il y a quel antigène grand C absent si obligatoirement le petit C est présent ? C'est-à-dire, il n'est pas possible que le grand C ou le petit C n'est pas possible pour les antigènes. Non. Il y a même un grand C ou un petit C où il y a un petit C où il y a un petit C où il y a un petit C absent où il y a un petit C absent où il y a un petit C sinon peut-être qu'il y a un leader. Le grand C et le petit C. La même chose pour le grand E, petit E. Il y a un C, le petit E absent, le grand E obligatoirement présent. Et l'inverse. Sinon, il y a un leader présent, les deux antigènes présents sur la membrane du globule rouge. Donc, ils s'appellent les antigènes antititiques. Ce n'est pas comme le D. La protéine D ou le registre D, il y a quelqu'un qui est le gène D et il y a quelqu'un qui est le gène D. Pas de gène D, absence de gène D. Ce n'est pas le registre négatif. Pas de protéines. Dans le cas où il y a un gène le gène H-Ce, non. Il y a un gène allaire petit C, donc il y a un grand protéine l'antigène grand C et vice-versa. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur les différents antigènes A-R-H-D et A-R-H-C-E ? Tout est normal ? Jusqu'à maintenant, c'est clair. Très bien. Maintenant, on passe les anticorps du système Régis. Les anticorps du système Régis sont des anticorps humains, c'est-à-dire apparaît seulement après stimulation, soit pendant grossesse ou transfusion. Et ils sont des anticorps irréguliers. Irréguliers, c'est-à-dire la production de l'alôme anticorps n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire. Elle est la présence qui est la présence dans les anticorps qui sont les anticorps matéraires réguliers. Les anticorps du système Régis, ce sont les anticorps les plus fréquents des anticorps irréguliers. Je vous ai dit qu'il y a des anticorps du système Régis. Par rapport aux autres anticorps, comme le système Kud, le système Keren, le système MNS, il y a des autres systèmes. Les plus fréquents sont les anticorps irréguliers du système Régis. C'est le système le plus important sur le plan clinique. Il reste la transfusion où le deuxième système est identifié après la bio. Après la bio, il faut identifier les antigènes ou les anticorps du système Régis après le système A-Bio. L'antigène, l'antigène Régis A ou l'antigène Régis est le plus immunogène. Normalement, il y a l'antigène A-D, l'antigène Régis A-C, l'antigène Régis A-E, l'antigène Régis A-C et l'e. Il y a les 5 antigènes qui ont le système Régis. Le plus immunogène est l'antigène Régis A-D. L'immunogène Régis A-C, c'est-à-dire la capacité à induire la formation d'un anticorps. Qu'est-ce qui veut dire? Par exemple, il y a un receveur Régis A-D qui est négatif. Il faut l'antigène et la transfusion du CGR. Le CGR, c'est l'antigène Régis A-D positif. Mais le premier contact après la première transfusion, tout de suite c'est sans l'immunisation. Puis 80% de l'état c'est sans l'immunisation ou receveur les 5 RHD négatifs et dire va produire des anticorps émants et réguliers anti-D. C'est pour ça résister l'antigène R-H, d'h, les plus immunogènes. Par rapport à quoi? Par rapport les antigènes anti-grand-E et anti-petit C. Ou les plus faibles vont mal les anti- les antigènes les antigènes grand-C ou les antigènes petit-E. Donc les antigènes qui ne sont pas les antigènes les déroulent l'immunisation va provoquer la production des anticorps émants et réguliers vont mal l'antigène R-H1 ou T c'est le plus immunogène par rapport le grand-E ou le petit-C. Le grand-E et le petit-C sont les sujets polytransfusés. Il y a le receveur par exemple par exemple transfusion de russine et de cancer des sangs et il y a la transfusion de sang. Il y a l'antigène grand-E ou l'antigène petit-C négatif. Il y a l'antigène grand-E et l'antigène petit-C et le globule rouge. Il y a le globule rouge qui a transfusé les antigènes grand-E ou antigènes petit-C positifs. après plusieurs transfusions il y a l'antigène des anticorps va produire des anticorps anti-E grand-E et anti-T et l'antigène des anticorps éma et l'églène parce qu'il y a une polytransfusion de plusieurs transfusions. Mais il y a l'arachdé l'arachdé le premier contact ce sera la production des anticorps éma et l'églène alors que il y a un risque faible c'est l'antigène grand-C et l'antigène petit-E exceptionnellement c'est-à-dire il n'y a qu'un receveur qui connaît grand-C négatif antigène grand-C négatif ou le petit-E négatif ou le donneur qui met le CGR qu'un troisième grand-C ou qu'un troisième antigène petit-E le n'est rarement ce sera l'immunisation contre ces deux antigènes grand-C et petit-E donc la protection des anticorps humains et irréguliers après soit après la transfusion par exemple si on transfise à une personne un antigène de groupe qu'elle ne possède pas par exemple si le donneur est de résist positif RHD positif ou RHA plus oui donc la production des anticorps normal le son vocale normal oui madame donc si la production la production des anticorps immédiat est d'un système arraché le système arraché ce sera la production des anticorps immédiat irréguliers dans deux cas le premier cas après une transfusion de par exemple si on transfise une personne un antigène de groupe qu'elle ne possède pas par exemple le donneur vous résiste positif résiste dépositif arraché un plus receveur ou arraché un négatif dans ce cas le receveur va fabriquer des anticorps anti-dé avec le premier cas ça sera fait à la production des anticorps immédiat irréguliers des anticorps de système arraché deuxième cas lors de l'accouchement ou la fausse couche par exemple si une mère est résiste négatif et l'enfant sera résiste positif la mère risque alors après l'accouchement de fabriquer des anticorps anti-dé on a vu déjà l'exemple de la semaine passée il y a qu'un premier résiste négatif ou l'enfant résiste positif lors de l'accouchement tout le globule rouge de l'enfant la mère il y a l'héminisation de la mère où la mère va fabriquer des anticorps anti-dé donc pour prévenir pour stopper pour arrêter pour prévenir ce risque je me dis à la fabrication des anticorps anti-dé il y a 62 heures le maximum après l'accouchement on injecte à la mère une dose de gamma globulin anti-dé il y a l'amère les con en des résistes négatifs ou l'enfant résiste positif il y a l'injection de gamma globulin anti-dé le rôle de gamma globulin anti-dé va neutraliser les globules rouges il y a bloqué les globules rouges porteurs de l'antigène d'éto bébé le globule rouge il fait tout le moment il y a neutralisé il y a bloqué et par cette façon il va bloquer la fabrication de l'anticorps anti-dé on ne sait pas que ça ne résiste pas même que les autres systèmes quand il y a un système régis RH parce que le système D où il est plus immunogène ou qu'il fait le système qu'elle on va voir le système qu'elle peut-être ça s'en fait le cas on fait des blocages de fabrication des anticorps anti-quelle peut-être la mère il y a qu'elle négative ou l'enfant qu'elle positive donc il y a une mise d'un sur les globules rouges qui foutent le maman qu'elle positive sinon le maman on va dire la fabrication des anticorps anti-quelle donc comme l'exemple résiste D parce que résiste D l'antigène D le système résiste ou le plus immunogène l'axe qui m'a voulu dire qu'il y a les antigènes grands petits grands c'est petit F petit c'est l'immunisation par rapport au grand D c'est le plus immunogène l'implication non biologique l'implication biologique du système résiste le groupage comporte une seule technique le système résiste D le grand C petit C grand E petit E qui m'assistère à bio l'identification des antigènes du système résiste ça se fait uniquement par la technique épreuve globulaire si pas épreuve série pourquoi voilà le groupage ici l'identification des antigènes du système résiste et l'implication technique épreuve globulaire et c'est pas épreuve série pourquoi s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à les antigènes d'épreuve dans les sévents donc on ne peut pas les identifier parce qu'il n'y a pas les antigènes d'épreuve dans les sévents on ne peut pas les identifier il n'y a pas quoi des anticorps anti-dé dans le sévents très bien parce que le système résiste c'est pas comme le système à bio phycérique phycérique il n'y a pas des anticorps par exemple qui m'exercent l'imagine des anticorps anti-dé régulier dans le plasma le système arrache jamais d'épreuve civique mais il n'y a pas douché des anticorps qui m'en a bio des anticorps naturels réguliers le système il n'y a pas d'identification par la technique de l'épreuve globale pas plus parce que pas des anticorps réguliers naturels phylo-plasma ou des anticorps irréguliers immat d'accord oui d'accord très bien le cérant test donc à utiliser les réactifs à utiliser phylo-plasma ce sont des cérant test à activité spécifique par exemple on utilise des anticorps monoclonaux bien sûr connus anti-RHA ou anti-D des anticorps aussi anti-RH2 ou l'AC des anti-RH3 etc il y a des anticorps différents tests utilisés pour identifier les différents antigènes de l'OMA5 antigènes du système ARH on tape le webinaire comme l'ABIO même la lecture de l'OMA5 s'il y a une aglutination du MAC le sujet ici est résiste positif si la réaction est négative l'antigène absent par exemple un sujet dont les immenses sont positifs avec des anticorps anti-D l'anticorps anti-C l'anticorps péniapalique une réaction positive avec le réactif anti-TiC et avec le réactif anti-TiE et négatif pas d'aglutination avec cérant-Test niveau à cérant-Test anticorps anti-E donc aura le sujet aura un phénotype le phénotype est ARH 2.0 D+, C grand C+, grand E négatif parce que pas d'aglutination le cérant est utilisé ici petit C+, et petit E+. Oui, on peut écrire soit un x-bo phénotype comme ça en lettres la nomenclature de Fischer soit la nomenclature de Rosé P x-bo ARH 2.0 1 2 donc le grand E R vous avez la lettre 3 moins 3 parce que absent 4 5 mais faites attention au phénotype ARH 2 D résiste 2 faibles résiste des faibles le phénotype normalement résiste D plus ça est 2 faibles parce que le nombre de sites de l'antigène D est moins faible par rapport normal le globulin rouge réagisse très faiblement avec le réactif anti-D faite attention les sujets qui sont des résistes du faibles ce n'est pas des résultats négatifs ça n'est pas de l'agglutination parce que le nombre de sites d'antigène D sur le globulin rouge est beaucoup plus faible par rapport au normal donc l'agglutination est presque négative où tu as tu as un négatif par exemple tu as un négatif ou un négatif ou un positif parce que tu as du faible donc dans ce cas il faut rechercher identif identif 2 par le test du kom indirekt tu as in inséance sur test du kom indirekt qui fait le mag d'un éviter les faux résultats négatifs qui le cas tu as du parce que du du résiste faible faible qui n'est faible normal philipre globulaire s'appuie d'hyphoriser pas négatif donc il faut faire la recherche par un test de kom indirekt maintenant la prévention de l'alloe immunisation la prévention de l'alloe immunisation d'abord il faut déterminer le phénotyp ARACH des sujets à transfiser deuxième choisir des CGR qui ne porte pas d'antigène inconnu du patient jamais la transfusion des CGR qui n'est pas absent de le patient de le receveur sinon l'alloe immunisation va produire des anticorps imments irréguliers troisième si l'identification il faut faire la recherche de l'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers avant toute la transfusion les avant toute la transfusion il faut rechercher les anticorps érythrocytaires imments irréguliers quel que soit chez receveur quel que soit chez donneur donc ça dépend de la transfusion il y a qu'un le receveur à dire la transfusion de PFC de plasma les les cherchent les anticorps érythrocytaires chez le donneur il y a qu'un le receveur à dire la transfusion du globule rouge les n'ont pas des anticorps imments irréguliers contre les antigènes les déjeux l'homme receveur quand la RAI est positive il est qu'un les anticorps la recherche de l'anticorps anti érythrocytaires irréguliers quel que soit chez le receveur ou la donneur positive on doit sélectionner d'abord GIP les CGR à transfuser par exemple le cas de la transfusion des globules rouges par une preuve de compatibilité directe au laboratoire GIP les leçons compatibilisées il y a quand RAI positif l'RAI positif il y a des anticorps irréguliers positifs chez le receveur le GIP le CGR sélectionné le receveur au laboratoire mélanger le son du CGR sélectionné avec le plasma de receveur sont mis en contact pour vérifier l'absence de réaction d'agglutination il extrait une agglutination entre le plasma du receveur et le CGR sélectionné le transfusé il une agglutination donc dans ce cas la transfusion n'est pas possible parce que le receveur a des anticorps immat irréguliers contre les antigènes de globules rouges à transfuser donc il y a la réaction positive de l'agglutination il y a la transfusion il y a l'absence de la réaction de l'agglutination donc dans ce cas la transfusion est possible maintenant l'implication clinique d'abord avant la transfusion de de cgr d'un concentré globulaire il faut toujours vérifier par une recherche d'anticorps irréguliers avant la transfusion chez le receveur il ne peut jamais apporter aussi deuxième règle d'antigènes que le receveur ne possède pas déjà jamais un antigène le receveur ne possède pas sinon il n'y en a ce sera à l'immunisation à l'un receveur par exemple il y a quel l'eau donneur arrache des négatifs arrache un négatif résiste des négatifs le receveur dans ce cas l'arrache dé négatif peut donner l'arrache négatif bien sûr ou il y a d'arache plus alors que il y a l'eau donneur arrache dé plus il y a l'eau donneur la transfusion de con l'arrache plus fait attention il y a l'eau donneur arrache plus le receveur arrache moi il y a la transfusion de l'arrache dé plus l'arrache moi il y a ce sera le receveur l'anat sera l'allou immunisation on va produire on va fabriquer des anticorps anti dé donc l'arrache moi transfisé seulement par l'arrache dé moi alors que il y a le receveur l'arrache impartial on a vu l'arrache impartial attend il y a l'arrache limit est-ce l'arrache dé moi ou l'arrache dé plus ou l'ide si le receveur arrache moins arrache un pardon arrache dé partiel résiste dé partiel mieux le le plus pas plus ou l'arrache moins ah y a ta il negatif ou même l'arrache plus le 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 deux donc y a qu'il qu'il arrache plus l'arrache partiel arrache impartial vous êtes sûr vous êtes sûr vous êtes sûr Est-ce qu'il y a un arache impartial ou est-ce qu'il y a un positif ? Oui, c'est le phénotype positif. Oui, c'est qu'il y a un gropage, c'est qu'il y a un résiste, c'est qu'il y a un détection de la résiste. Il y a un arache impartial, il y a un agglutination. Le phénotype résiste des points positifs. Donc, je n'ai pas le gropage, il y a un positif. Donc, il y a un transfusion. La transfusion, c'est le globule rouge. Il y a quelqu'un d'un patient arrache impartial. Il y a deux. Sur les deux ? Oui, je n'ai pas le gropage anti-corps. Je n'ai pas le gropage anti-corps. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une transfusion de plasma. Faites attention, mademoiselle. Il y a une transfusion de globules rouges. Plus ? Plus ? Plus ? Plus ? Atonic-interpretation. Justifié. Ou alors, il y a des choses qui permettent d'y mettre. Alo ? Il y a des choses qui permettent d'y mettre. Ou alors, il y a des choses qui permettent d'y mettre. Tu devrais quitter les raché ? Très bien. Parce qu'un raché est un partiel. Il n'a pas des raché, en fait, il n'a pas des raché d Donc, quand on vous parlez d un peu plus, ils ne soient à ce sens. C'est vrai que c'est un raché plus. Oui, c'est ça l'interprétation. C'est une remarque. Faites attention. Regardez-vous. Nous avons une structure de résist D. Partial. Je vous dis que c'est une structure de résist D. Partial. C'est une structure de résist D. Non, c'est un résist D. Fable. Oui, oui, oui. Il va nous relayons un résist C. C'est plus nécessaire. Il veut vous dire, il vous cesse vraiment? Il fait socialité. Très bien, il existe la cette structure, je veux dire. Il faut une aconteceu incomplesse. Par exemple, il met une structure d'�니다. Alors il met deux Development Radio 1. Par exemple, il met des licenceanu d'ök Clarke. Ce n'est pas normal que l'absence de l'antigène D, même si la transfusion par le CGR résiste D négatif, c'est normal. Ce n'est pas normal que la transfusion par le CGR résiste D. Ce n'est pas normal que la transfusion par le CGR résiste D. C'est très bien. Est-ce que tu parles avec Outhmane ? Oui madame. Donc il y a une sous-unité. C'est le receveur qui a l'arrache plus normal. La transfusion, le receveur a des partiels. Les partiels ont deux sous-unités. Le troisième, c'est le troisième. Il y a deux sous-unités de plus, qui font le CGR et l'antigène D. Deux sous-unités normales parce que le troisième a un douche. Il y a deux sous-unités comme un antigène de non-soi. Il y a une autre sur l'immunisation. Donc le receveur, l'antigène D partiel, va fabriquer des anticorps immédiatifs contre les sous-unités manquantes. Non, c'est ça. Parce que l'antigène D est complet. Il y a toute l'eau pour la transfusion. Il y a une transfusion dans l'antigène D complet. Deux sous-unités normales chez nous aussi, un autre sous-unités de l'antigène D. Il y a une offre pour la transfusion. Il y a une anticorps de non-soi. Il y a une image d'immunisation. Ce receveur, qui déroule une deuxième transfusion, la deuxième fois, la transfusion, va résister pour plus, ce sera une complication post-transfusionnelle. Ça sera une complication. Parce qu'il y a des anticorps, il m'a irrégulé contre quoi ? Mais où est l'antigène ? Contre la sous-initiative en compte. Faites attention. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair maintenant. Très bien. Donc faites attention. Il y a des receveurs de l'antigène départiel transfusés uniquement par CGR de D négatif et pas de D positif. Faites attention sur le plan clinique. La transfusion de CGR résiste départiel. Il y a des problèmes. Il n'y a qu'un nouveau receveur. Il n'y a qu'un nouveau donneur. Pas de problème. Il n'y a qu'un nouveau donneur. Le donneur résiste départiel. Qui met le roi résiste D complète. Normal. Il n'y a qu'un problème. C'est un fax qui va l'un nouveau receveur. Donc faites attention. Donc voilà. Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Il y a qu'un résiste D négatif. Régis, un sujet de résiste D négatif. Où il y a la transfusion de CGR D est plus positif. Puis le premier contact, il y a production possible des anticorps ima-érigliés anti-D. Il y a la première transfusion. Puis la première transfusion. Il y a qu'un sujet de... the mailbox moment. Le Point tout nouvel. Le point est-ce que je vous fait une diferente dé taille. La question est-ce que vous avez à la führt... le point est-ce que vous avez à ce qu'un reader ? Le point qui s'écris sur sa, je bouffe... D'accord. 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 Je trouve le receveur, par exemple, un résisteur négatif, dénégatif. Les globules rouges ont un résisteur négatif, mais ils ne connaissent pas des positifs. Même quelques globules rouges, ils peuvent déclencher la réaction d'immunisation. Les globules rouges, ils peuvent déclencher la réaction d'immunisation et la production des anticorps et les anti-dés. Mais pour le grand E, le petit C, les autres, qui ont eu l'exemple, c'est un grand C, petit C, petit E, petit E. Il y a tous les CGR, tous les plaquettes. Je ne suis pas proche à ça parce que le système arrache, mais il y a des plaquettes. Il y a des plaquettes, quand on a mis quelques globules rouges. Ou quand on a les globules rouges, par exemple, quand on a le grand E positif. Mais le receveur, il y a un petit E négatif. Il y a un ami chat, c'est normal, il y a des antigènes de grand E. Il y a des antigènes de grand E dans le globule rouge. Le receveur a un E négatif. Parce que la quantité d'antigènes ici n'est pas capable de déclencher la réaction d'immunisation. C'est-à-dire que l'antigène est de grand E ou la petit C. Mais il y a des plaquettes, la réaction d'immunisation va se faire la production des anticorps anti, grand E ou la anti-petit C. Et il y a des antigènes introduites trop physiques qui sont faibles. Et il y a des antigènes immunogènes, très immunogènes par rapport aux autres, par rapport au grand E, petit E, grand C, petit E. Jusqu'à qu'il y a une faible quantité d'antigènes D, quelques globules rouges de l'antigènes D qui font le receveur négatif, permettent de déclencher la réaction d'immunisation. Elle reste les autres antigènes du système Arash. Les autres antigènes du système Arash, ils ont dit qu'il y a une réaction d'immunisation, on a dit qu'il y a des quantités suffisantes ou qu'il y a des plusieurs transfusions. Mais ce sera l'immunisation, la fabrication des anticorps, et il y a un régulier, par exemple, anti-grand E et anti-petit C. C'est clair ce point ? Oui, c'est clair. Maintenant, la transfusion de plasma, il faut toujours vérifier par une recherche d'anticorps irréguliers avant la transfusion. Il n'a à dire la transfusion de plasma. Faites attention, il n'est que la transfusion de plasma d'un donneur, par exemple, qui possède des anticorps immat irréguliers. Donc, les anticorps immat irréguliers contre les antigènes, ça n'est pas un receveur. Jamais. Je vais me dire la recherche d'un R.I. à dire la transfusion de plasma. Si on considère qu'il n'y a pas de globules rouges dans le plasma, il n'est pas contaminé par les globules rouges. la même chose, comme les plaquettes. On ne tient pas compte de D, l'antigène grand D. Sinon, on ne tient compte. L'explication, c'est une plaquette. Qui m'en place là ? L'essentiel, la poche ne compte qu'il n'y a pas contaminé par le globule rouge. Si l'appache contaminée par le globule rouge, l'église dans le cadre d'un le receveur ou le donneur résiste des négatifs émettent seulement le négatif ou émettent le positif. Ou le partiel émettent seulement le négatif ou émettent le résiste des conflits positifs. Le principe de la sécurité transfusionnelle. Il y a quelques règles respectives. Il faut respecter pour éviter les complications post-transfusionnelles. Le premier point c'est quoi? Ne pas apporter par les émessées transfusées c'est-à-dire ne pas apporter par les CGR un antigène absent chez le receveur. Jamais. Pour éviter par ces transfusions que le receveur ne s'immunise. Jamais de transfusées CGR à un des antigènes absent à un receveur. Jamais. Sinon, le natastra il prend une immunisation ou favorise la production des anticorps imme irrégulier contre l'antigène post-transfusionnelles. Donc, il faut respecter deux règles pour éviter les complications post-transfusionnelles. Maintenant, les autres systèmes de groupe on avait dit le groupe ABU on vient de voir le système Arash mais il y a des autres systèmes comme le système KEL le système KEL le système KEL avait fait le classement et j'ai juste appris le système Arash. Le système KEL comporte deux antigènes principaux le grand K et le petit K le grand K il y a KEL1 ou le petit K il s'appelle aussi KEL2 il y a deux antigènes pour le système KEL soit il y a des antigènes grand K soit le petit K ou KEL2 l'antigène KEL1 est très immunogène donc le petit K non le grand K ou le K est très immunogène donc attesté systématiquement lors des phénotypages érythrocytaires c'est-à-dire la transfusion CGR donneur receveur donneur ou receveur les m'écoutent ABU identifié l'ABU identifié l'ERH ou il faut identifié systématiquement le KEL1 le KEL1 parce que très immunogène ou qu'lna bille l'exemple ta'l-maman il y a kent l'maman la mère KEL1 negatif ou l'bébé KEL1 positif l'héna pendant la kouchmour t'fout l'globile rouge ta'l-bébé l'maman l'immunisation ta'l-maman contre le KEL1 le maman a des anticorps KEL1 des anticorps imans et réguliers anti-KEL1 donc faites attention dans la transfusion il faut identifier le groupage ABU ou le RISIS ou le KEL1 c'est très important l'antigène KEL1 le principe de groupage est le même pour le système RISIS il y a différents tests anti-KEL1 toujours l'identification par les preuves globulaires si pas les preuves sériques faites attention l'énergie pour le réactif c'est l'anticorps KEL1 ou dire la réaction entre l'anticorps et le groupe rouge à tester c'est un patient et s'il y a une aglutination donc le patient a un KEL1 plus pas d'aglutination KEL1 négatif les anticorps du système KEL1 sont des anticorps immunes qui peuvent donner lieu à des accidents immunitiques c'est pour ça il faut systématiquement tester identifier l'antigène KEL1 sur tout KEL1 avant chaque transfusion avant la transfusion du CGR il faut identifier les antigènes KEL1 les autres systèmes il y a le système KID comme le KID JAK1 et JK2 il y a le système Buffet il y a le système MNS il y a le système LUIS l'UI1 l'UI2 etc mais les antigènes de ces systèmes sont moins immunogènes que les antigènes ARACH et KEL1 sur le plan clinique donc elles sont moins immunogènes c'est pour ça on a fait les identifications on base surtout sur ABO les antigènes du système ARACH ou du système KEL1 les antigènes KEL1 mais les autres systèmes moins immunogènes c'est pour ça c'est le plan transfusionnel basé seulement sur l'ARACH ou KEL1 au système ABO maintenant le groupage sanguin c'est quoi le groupage sanguin ce terme est surtout utilisé pour le système ABO donc c'est l'identification des différents groupes AB ABO c'est le groupage sanguin le phénotypage le phénotypage permet d'identifier le système ARACH ARACH et le système ARACH donc ce sont les plus couramment effectifs car les plus immunogènes alors qu'il y a autre terme où le phénotypage est en deux donc le terme groupage sanguin il n'y a pas seulement le système ABO l'identification du système ABO le phénotypage permet de déterminer le système ARACH alors que le phénotypage est en deux permet de déterminer les antigènes autres que ARACH comme les antigènes des fées les antigènes de MNS de Louise etc donc comme les trois termes il faut faire faites attention qu'il n'y a pas un groupage sanguin phénotypage et phénotypage étendu le phénotypage et qu'elle est principalement en cas d'existence d'anticorps irréguliers soit chez le donneur ou chez le receveur il n'y a qu'elle la recherche des anticorps irréguliers positifs soit chez le donneur ou chez le receveur l'analyse des phénotypage du système ARACH et le système qu'elle chez les malades pour les transfiser il est malade pour les transfiser l'analyse veut dire l'identification mishwakta système ABO même le phénotypage ça le système qu'elle et système ARACH et chez les sujets de sexe féminin en âge de procréer c'est à dire il y a plusieurs process peut-être la maman ravie va fabriquer des anticorps irréguliers et organes positifs donc il faut faire le phénotypage de cette maman on termine ce cours par voilà un petit exo un petit exo sur la transfusion d'un concentré globulaire CGR le receveur c'est le phénotype A négatif le phénotype A négatif résiste D négatif l'antigène grand C négatif grand E négatif petit C positif petit E positif et quel A bien sûr quel A c'est négatif attendez les donneurs possibles pour ce sujet pour ce patient les donneurs possibles attendez les donneurs possibles les donneurs possibles d'accord A négatif voilà le phénotype A très bien c'est le système ABIO il met le A ou le il met le O très bien soit le CGR de groupe A soit CGR de groupe O Z c'est le système Réjouz c'est le système Réjouz c'est le système c'est le système Pte petit E petit E petit E petit C petit E petit E très bien très bien ou le k négatif il quel très bien ou le D l'antigène des coûts négatifs des négatifs, très bien donc c'est le donneur possible pour ce patient donc soit du groupe A soit du groupe B A ou O pour le système arrache ou le cas quel cire négatif c'est obligatoire, quel négatif pour le système arrache D c'est obligatoire négatif le donneur possible de D négatif maintenant pour le grand C grand E, petit C, petit E faites attention attention ici madame, s'il vous plaît qu'il vous plaît, qu'il vous plaît qu'il vous plaît, qu'il vous plaît le grand C C'est positif parce que l'honneur qu'il vous plaît, qu'il vous plaît de l'immunisation négatif le phénomène de donneur possible est A ou O avec le groupe ABO résisté c'est obligatoire négatif parce que le receveur résisté négatif alors que pour lequel négatif aussi c'est négatif les nafils les gants c'est grand E, petit C, petit E faites attention faites attention le receveur ou le patient n'a un autre antigène grand C ou antigène grand E donc si il y a une possibilité pour une touche si il y a un antigène grand C donc petit E petit E cas négatif c'est ça le phénomène de donneur possible est-ce que vous avez des questions ? Madame j'ai cité l'exemple oui oui